Comment est-ce que nous souhaitions le meilleur ? Il y a des gens qui viennent du Maroc, des gens qui viennent des Marocains du monde, différentes spécialités sont représentées. Le plus important, c'est un devoir de réserve d'abord, il faut que ce soit des gens qui écoutent beaucoup et qui évitent de rentrer dans des polémiques stériles avec qui que ce soit. Il faut qu'il y ait cette prise de conscience fondamentale comme quoi, je le disais tout à l'heure, la prise, la porte d'entrée de cette question est politique et sa porte de sortie est politique. Et je vous ai expliqué pourquoi. Parce qu'au bout du compte, ce sont les politiques qui seront chargées de mettre en œuvre toute vision économique, politique et sociale, taux, projets de développement, quels qu'ils soient. Et donc, il faut s'ouvrir d'abord et avant tout. J'ai eu l'occasion de discuter avec le président de la commission qui m'a assuré que c'est ce qui se fera. Ça veut dire une discussion avec les forces politiques, une ouverture, des auditions publiques, un débat public pendant six mois. C'est ça le plus important. C'est que les politiques soient entendus, que leurs points de vue soient entendus. Le PPS a présenté il y a plus d'un an maintenant une proposition dans ce sens. Nous l'avons déposée au cabinet royal et d'autres forces politiques apparemment en ont fait de même. Donc cela doit être rendu public, doit être débattu. Les syndicats doivent être entendus, des organisations de la société civile qui ont également apporté de l'eau à ce moulin doivent également être entendus. Et puis nous devons discuter des forums régionaux, des forums provinciaux, des forums nationaux. Pendant six mois, il y aura du grain à moudre. Si cela est fait de cette manière, je pense que nous pourrons attendre des résultats intéressants de la part de cette commission. Le tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va en faire après. Et de savoir aussi que cette commission ne pourra sortir qu'un projet à titre indicatif. Attention, pour ceux qui veulent considérer que lorsque cette commission va nous pondre un projet, cela deviendra une sorte de texte sain qui devra constituer pour tout le monde une référence. Non, non. Les divergences continueront. Nous pourrons, certaines forces pourront se situer plus à gauche ou plus à droite. Ou avoir une appréciation plus libérale des propositions qui sont faites. Ou moins libérales. Certains demanderont plus d'État. D'autres demanderont moins d'État. Donc, ils sortiront un projet. Ils comporteront un certain nombre d'idées. Mais ce ne sera pas à la fin du monde. Nous n'allons pas nous arrêter à cela. Le PPS, par ailleurs, entend continuer de développer sa propre vision et son propre modèle. Mais s'il y a des choses intéressantes à prendre dans ce qu'ils vont produire, eh bien, nous le prendrons. N'oublions surtout pas qu'il ne s'agit pas d'une constitution qui est soumise à référendum, qui est adoptée par le peuple. Il s'agit d'une commission qui va travailler et qui va sortir un projet. Il vaudra ce qu'il vaudra et on agira avec cela en fonction de ce qu'il vaudra. La question est importante et dans le même temps, il faut éviter d'en faire une question conflictuelle. Ce serait une erreur. N'oublions pas que dans notre pays, la question démocratique est très importante. Mais la question démocratique, elle doit être prise dans son exception globale. La démocratie, c'est aussi la démocratie sociale. C'est aussi la démocratie pour plus de justice sociale. La démocratie, c'est aussi de l'emploi pour tout le monde. La démocratie, c'est aussi du revenu pour tout le monde. La démocratie, c'est aussi une meilleure éducation pour tout le monde. La démocratie, c'est aussi une meilleure santé pour tout le monde. Donc, la démocratie, c'est aussi de la transparence dans le domaine économique. La démocratie, c'est l'égalité des chances entre l'homme et la femme, à tous les niveaux de décision. La démocratie, c'est la préservation des richesses, et c'est le respect de l'environnement, le respect de l'écologie. Donc, je cite cela pour vous dire que c'est tout cela, la démocratie. Ce n'est pas juste la question des libertés collectives et individuelles, qui est une question importante. Mais il ne faut pas focaliser le débat dans notre pays uniquement sur ces questions-là, comme si subitement les autres aspects disparaissaient. Donc, c'est ce que j'ai expliqué aux différents acteurs sur ces questions. Mais dans le même temps, il ne faut pas non plus tomber dans le camp de ceux qui disent que ce sont des questions qui ne nous intéressent pas, qui n'ont pas lieu d'être au Maroc, et qui doivent être complètement écartées. Non. Nous, nous pensons qu'à côté de la lutte globale pour la démocratisation dans notre pays, et au sein de cette lutte pour plus d'égalité, plus de justice sociale, plus de transparence économique, plus de respect des droits de l'homme, plus de respect de l'environnement, de l'écologie, etc., à côté de tout cela, il y a la nécessité de respecter les libertés collectives, mais également les libertés individuelles. Et il y a certaines choses qui sont anachroniques, qui aujourd'hui, dans le Maroc de 2019, n'ont plus lieu d'être. Et sur lesquelles nous devons, pour le moins, mettre le code pénal à la mesure et à la hauteur et au niveau de ce que comporte la Constitution. On ne peut pas avoir une Constitution qui prône de belles valeurs, de bons principes démocratiques, comme cela a été souligné par tout le monde, et dans le même temps, un code pénal qui revient au début des années 60, qui n'a pas connu de lifting depuis, qui n'a pas été revu depuis, avec des anachronismes sur les relations entre l'homme et la femme, avec des anachronismes en matière de liberté à différents niveaux, sans pour autant que nous puissions verser subitement dans des choses qui pourraient choquer des pans entiers de la société, qui sont encore dans le conservatisme, qui sont encore dans le respect de certaines traditions. mais il faudrait faire évoluer ce code pénal sans affrontement. Lorsqu'il a été question de renvoi le code de la famille, vous voyez comment, dans un premier temps, il y a eu effervescence, il y a eu conflit, il y a eu accrochage à différents niveaux, jusqu'à provoquer une profonde scission dans la société, et puis si vite, quand il y a eu un travail intelligent qui a été fait, et bien tout le monde était d'accord, et ce texte est passé à l'unanimité au Parlement. Donc ça veut dire que nous pouvons nous mettre d'accord, et que sans crispation, nous pouvons arriver à faire avancer ces libertés individuelles, dans le respect des attentes également d'un certain nombre de milieux conservateurs. Nous entendons jouer ce rôle. Nous ne voulons pas juste venir également porter des armes devant ce camp conservateur, et recréer de nouveau un nouveau fossé dans la société. Nous voulons faire les choses de manière intelligente, et nous le ferons, mais nous assumons haut et fort notre appartenance à ce camp. Nous sommes dans le camp de la défense des libertés. Oui, nous le sommes. Nous sommes une force politique, et nous tendons la main aux autres pour que cela puisse se faire dans les meilleures conditions.